Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lida Décor, etc. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de vous parler d'un nouvel événement qui se déroule sur le groupe Facebook de Mimique et Minimeux, tout loisir créatif. Je vais vous mettre le lien du groupe en barre d'informations. Et donc l'événement qui a commencé le 1er juillet sur le groupe, c'est l'événement boule de laine. Donc quand j'ai été informée de la création de cet événement, j'ai tout de suite pensé à une toile bien précise. Et je me suis demandé est-ce que je participe ou pas parce que j'ai déjà beaucoup de toiles en cours, etc. Mais bon, comme d'habitude, je ne résiste pas longtemps au plaisir de broder une nouvelle toile. Donc je vous montre la toile que j'ai choisie pour participer à l'événement. Donc c'est celle-ci, là on a une toute petite photo. Et donc si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment, vous suivez ma chaîne depuis un moment, je vous avais présenté cette toile en unboxing au mois de mars. C'est une toile que j'avais reçue en partenariat avec la boutique Outdoor Tide. Donc je vais vous l'afficher à l'écran, ça sera plus simple. Outdoor Tide. Et j'ai regardé, à l'heure actuelle, la toile n'est pas disponible sur le site. Donc je vous mettrai quand même le lien en barre de description au cas où elle reviendrait en stock, mais je ne pense pas. Mais sinon, il y aura peut-être d'autres toiles qui pourraient vous plaire sur la boutique. Et puis à cette occasion, je vous parle aussi de mon code de réduction de 5% sur la boutique. C'est linda5off. Je vous mettrai tout ça en barre de description. Et puis si vous voulez voir le déballage complet, l'unboxing, c'est pareil. Vous pouvez aller dans ma playlist déballage unboxing. Donc c'était le numéro combien ? Unboxing partenariat Outdoor Tide numéro 1. Je vais vous mettre la petite vignette à l'écran pour que vous vous y retrouviez. De toute façon, il y a cette petite photo sur la miniature. Et puis là, je vous montre vite fait le patron. Regardez là, quand j'ai repris la toile aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait énormément de fonds qui se brodent avec ceci, le 3865. Donc j'ai combien ? J'ai 4,13 de 3865 pour faire le fond. Donc c'est du 11CT. Elle fait 190 points sur 190, 50 par 50 cm. Et là, honnêtement, quand j'ai pris la toile aujourd'hui, je me suis dit, ah, le fond, je ne vais peut-être pas le faire en fait. Parce que je vous montre l'illustration. Regardez, c'est un fond beige. Et le chat, il est un petit peu beige, un petit peu roux. Voilà, donc je n'ai pas très envie de le faire ce fond. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je me dis, il ressortira très bien ce chat sur fond blanc. Parce qu'après, quand on met la toile à laver, tout ce qui est couleur ici, ça s'efface. Les écritures, le fond bleu. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'avoir uniquement les croix au niveau du chat et puis de la petite pelote de laine. Donc là, je ne vais pas broder en votre compagnie. J'ai fait quelques croix de mon côté tout à l'heure. Et là, je suis un peu prise par le temps. Donc je n'ai pas le temps de faire une vidéo très longue pour broder en votre compagnie. Mais je voulais vous montrer les quelques points que j'ai fait, le petit démarrage que j'ai fait aujourd'hui. Alors voilà. Les petites croix que j'ai pu faire. Cette couleur-ci. Une, deux, trois couleurs. J'ai brodé trois couleurs. Ah bah, ça me fait penser que je ne vous ai pas montré les fils. Regardez. Vous voyez, il y a beaucoup de beige. Donc j'ai brodé la couleur 24, la couleur 25 et la couleur numéro 20 pour avoir une couleur qui change un peu du beige. On a aussi d'autres couleurs un peu plus foncées de l'autre côté. Et bon, oui, le blanc là, je n'ai pas spécialement envie de faire des milliers, des milliers de croix de blanc pour le fond. Je ne suis pas certaine que l'effort en vale la peine. Ça serait aussi joli en laissant le fond non brodé, je pense. Bon, je vous montre au dos. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'avis de broder le fond quand c'est blanc ou de laisser sur la toile blanche, voilà. Donc voilà mes petites croix. Donc là, il y a trois demi-fils. J'ai pris un brin. J'ai pris un fil. J'ai pris trois brins que j'ai coupés. Enfin, j'ai coupé le fil en deux. J'ai séparé les trois brins. Donc voilà. Il y a à peu près 150 croix ici. Donc c'est mon petit démarrage. Histoire de vous parler de l'événement sur le groupe de Mimique et Minime, tout loisir créatif. C'est un événement sympa. Si vous aimez les chats, si vous avez... Donc ce n'est pas forcément avec un chat. Le thème, c'est boule de laine. Donc ça peut être une dame en train de tricoter un pull. Ça peut être un panier avec des pelotes de laine dedans. Et puis aussi, ce n'est pas forcément du point de croix. Ça peut être un diamant painting, un coloriage. Parce que sur le groupe, comme son nom l'indique, c'est Mimique et Minime, tout loisir créatif. Donc ça peut être un puzzle, un diamant painting, un pixel au billet, que sais-je. Comme vous voulez. Ou un tricot, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser. Et puis, cette toile, vous la retrouverez très bientôt. Comme il y a un chat dessus, on va se retrouver très vite sur cette toile. Et puis, je vous montrerai ma petite avancée. Je vous remontre une dernière fois l'illustration. Et puis, comme dit au début de la vidéo, toutes les infos en barre de description, le groupe de Myriam, le code de réduction, le lien de la boutique Haute Denteide. Et puis, merci à Haute Denteide de m'avoir permis de broder cette toile. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !